La maman de José, habitant Mexico, a remarqué que son bébé ne réagissait pas lorsqu'elle l'appelait par son nom. Quand il eut deux ans, elle est allée chercher de l'aide. Elle l'a inscrit à une école du langage des signes pour qu'il puisse s'exprimer. Le professeur lui a enseigné le son des lettres et des mots. Il a posé la main de l'enfant sur la gorge de sa maman quand elle parlait, puis lui a montré qu'il devait essayer de reproduire les sons en mettant sa main sur sa propre gorge. La maman s'est mise à pleurer parce que son fils ne pouvait entendre sa voix. « Ne pleurez pas, lui dit l'homme. Ayez patience, tout finira par s'arranger. » Chaque jour, José allait à l'école des signes pendant deux heures avant d'aller à une école adventiste pour deux heures de plus. A l'école d'église, il apprenait à lire et à écrire. Mais ce qui était le plus important, c'est qu'il apprenait à connaître Dieu. Il a fréquenté cette école jusqu'à l'âge de huit ans. Mais comme il ne possédait pas d'enseignant connaissant le langage des signes, la maman de José a fini par l'envoyer dans une école publique dont le professeur pouvait communiquer avec lui. La première fois que José a rencontré d'autres adventistes malentendants, c'était lors d'une conférence organisée par l'université adventiste Linda Vista. Pour lui, c'était formidable de rencontrer des jeunes adventistes ayant les mêmes besoins que lui. Peu de temps après, la division interaméricaine organisait son premier congrès ayant pour sujet les besoins particuliers à l'université Montemorelos à Monterrey dans l'état de Mexico. Lors de ce congrès, le désir de servir Dieu en tant que pasteur grandissait dans le cœur de José. Mais comment y parvenir ? Il ne pourrait jamais suivre les cours. Alors que le congrès se terminait, le président de l'université a fait une annonce surprenante. « Quelqu'un d'entre vous désire-t-il étudier ici ? » a-t-il demandé. Et il offrait une bourse complète pour payer les cours. À ce moment-là, José a compris que Dieu l'appelait à devenir pasteur et il s'est levé. José a été le premier étudiant sourd qui a fait théologie à l'université Montemorelos. C'était difficile parce que personne d'autre ne connaissait le langage des signes. Il s'est énormément concentré et a essayé de lire sur les lèvres des professeurs. Au cours de la première année, il a échoué dans plusieurs matières. Mais il est allé de l'avant sachant que Dieu avait de grands projets pour lui. Il a organisé plusieurs rencontres évangélistes pour les malentendants, y compris à Mexico. Et plusieurs églises ayant des membres sourds l'ont invité à prêcher. Dans son cœur, José veut servir Dieu en tant que pasteur. Il rêve d'aller un jour en mission pour remplir un ministère auprès des malentendants. Priez, nous le demandons, pour les étudiants qui, comme José, veulent faire de grandes choses pour Dieu. Merci de soutenir la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !